La peine du Seigneur La peine du Seigneur J'y reste deux ans, puis je pars pour le noviciat des Terres Blancs dans les environs d'Alger, à Maison Carré, car les Terres Blancs sont prêtres en Algérie ou en Tunisie et en Afrique Loire. Etant qu'on est malade autour de ce noviciat, je vis un long séjour en clinique à Alger, chez les Serres Blanches. Et fin juin, je rentrais en France pour une année de convalescence que je passais dans une maison de formation des frères, et non pas des frères, des frères des Terres Blancs. Et pendant cette année, je commençais mes études de théologie. A la fin de cette année de convalescence, il me fut conseillé, même demandé, de renoncer à être missionnaire en Afrique. Et ayant demandé mon entrée au séminaire de mon diocèse de Lyon, cela me fut refusé à cause de ma santé. Deuxième déception, deuxième obstacle à mon projet de vie sacerdotale. Exempleance, étant un séminaire d'accueil pour les anciens malades, j'y demandais mon entrée, qui me fut accordée sans réserve. C'était en 1949. Trois ans plus tard, à la cathédrale Saint-Sauveur, j'étais ordonné prêtre, et nommé à la paroisse de la Madeleine, comme dit Caire. Car Mgr Archelèque, avant de me nommer, m'avait demandé quel genre de ministère je souhaitais avoir, et je lui avais dit tout simplement un ministère en paroisse, ne désirant pas, un ministère exclusivement orienté auprès des enfants et des jeunes. Malgré cela, en tant que vicaire de la Madeleine, je me retrouvais au bonnier de l'école Jeanne d'Arc, une école libre de garçons qui se trouve au boulevard Carnot, 200 à 250 élèves, et maintenant, qui allaient jusqu'au certificat d'études. On me demanda d'aider le directeur du patronage de garçons qui se trouvait de l'autre côté de la cour de l'école Jeanne d'Arc. Je ne me sentais pas attiré par cela. J'allais quand même passer un jeudi après-midi, et le dimanche matin, on va nous annoncer que ce directeur venait de se tuer en mot de l'eau, et qu'il faudrait prendre sa place. J'y suis resté 14 ans, avec, pendant les quatre dernières années, la responsabilité de la maîtrise de la chorale d'enfants de la cathédrale Saint-Sauveur, de 1962 à 1966. Moi qui ne voulais pas un ministère entièrement centré sur les enfants. En 1966, je suis emmené à Nistre comme bicaire, et j'y ai vécu toute la mutation de cette région, avec l'installation de la zone industrielle de Trosse, l'extension de la ville d'Istres, dont je prends la responsabilité comme curé en 1972. Je l'assurerai jusqu'en 1977, date à laquelle mon Seigneur m'envoie ici, à Notre-Dame de l'Arc. Et les anciens savent ce que j'ai fait depuis. De cette expérience sacerdotale de quarante années, je peux tirer d'abord une leçon. Nous connaissons l'adage, « L'homme propose et Dieu dispose ». Eh bien, je crois que pour moi, cela s'est réalisé abondamment. Mais peut-être, elles sont tempéramantes, que les contrariétés, ou tous les contretemps que j'ai eu à subir, ne m'ont jamais abattu. Il a fallu faire face, parfois purement, aux situations, à des situations, dans lesquelles je me suis trouvé, et jamais. Le Seigneur ne m'a abandonné. Et lorsque je réfléchis, ça m'a mis passé. Je rends grâce au Seigneur pour toutes les joies qu'il m'a données. La joie aussi, aujourd'hui, d'être avec vous, venu nombreux, et de partout. Pères et sœurs, je ne suis pas un agneau, et vous n'êtes pas des loups. Alors, je reçois la parole du Seigneur de l'Évangile de tout à l'heure. « Ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais l'esprit, c'est un peu vous, mais parce que vos noms sont inscrits dans les cieux, maintenant et plus tard. » Et durant ces quarante années de ministère, il m'a été donné de rencontrer des hommes, des femmes, des jeunes qui, pour moi, ont été des exemples d'amour de Dieu, d'amour des autres. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, comme tout au long de mon existence passée et en mon avis, ceux qui sont dans la gloire de Dieu prient pour moi, m'aident à réaliser le ministère que j'ai reçu il y a quarante ans et je vis dans l'espérance de nous réjouir tous ensemble un jour, dans quarante, dans cinquante, dans cent ans, dans la gloire de Dieu. Et pour l'instant, il nous faut vivre, il nous faut poursuivre notre vie dans la simplicité et dans la disponibilité à ce que le Seigneur attend de moi. Amen. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501